... Moi, personnellement, pour son troisième mandat, ça ne me gêne pas puisque c'est une constitution qui a été votée et les gens ont accepté qu'il n'y a pas de limitation des mandats. Donc, s'il peut se présenter, il est libre de se présenter, comme il se doit. Je pense qu'après ces deux mandats, il doit au moins céder la place aux plus jeunes pour qu'ils viennent eux aussi montrer de quoi ils sont capables. Combien d'années quand il était au pouvoir ? Il a fait combien d'années ? Maintenant, actuellement, en tout cas, la vie est dure. On ne peut rien payer sur le marché. Tout est cher. Il rentre partout. Où les gens rentrent pour se débrouiller un peu là ? Il ne veut pas. Donc, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il pose encore sa canature. Je ne suis pas contre. Mais il faut savoir qu'on avait décidé dans l'ancien que chaque président devait être élu pour deux ans. Et s'il arrive à terme, je peux dire qu'il doit sortir par la grande porte parce qu'être élu une troisième fois va créer des situations défavorables au niveau du pays. Parce que nous savons tout ce qu'il a réalisé depuis son arrivée. Mais il ne faudrait pas que ceux-là puissent lui donner une image négative par ce troisième mandat. Donc, c'est une chance et une chance pour lui de partir haut les mains. Bon, le troisième mandat du président Alassane Ouattara, je suis pour. Parce que depuis les élections, tout ce qu'il a dit comme parole, il a respecté. Tout ce qu'il a dit qu'il va faire, franchement, il est en train de faire. Toute la Côte d'Ivoire, leurs routes, partout, leurs ponts, il a vraiment respecté sa parole. Parce que moi, j'aime quelqu'un de parole. Il a dit et il est en train de faire. C'est ça qu'on dit l'homme. Il n'y a pas lieu qu'il ait un troisième mandat pour Ouattara parce que je pense que c'est bien à cause de ce troisième mandat-là qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire contre Bagbo. Donc, il n'y a pas lieu. Qui donne l'exemple ? Qui sortent par la grande porte ? Et puis, bon, parce que sous son régime, il n'y a rien eu de nouveau. Il a seulement eu des exécutions, des plans déjà définis et il a mis en œuvre. Sinon, il n'y a rien eu de nouveau. Seulement qu'il y a des modifications parce qu'on voit les idonations passées, les maisons cassées par là. On voit. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu... Bon, qui sortent par la grande porte ? Voilà. Et c'est qu'il donne, qu'il fasse la place à quelqu'un d'autre. C'est lui qui est parti, là. Ils se sont fâchés. Pourquoi il a fait plus que... Voilà. Donc, il est temps qu'il fasse au moins la différence. Qu'il marque la différence. Il en a assez fait. Et c'est bon comme ça. On pense que voilà. S'il laisse la place aux autres personnes, ça sera intéressant. Et il va avoir encore un grand respect. Mais s'il reste encore, il va créer des situations pas possibles. Non, on ne veut pas. Nous sommes jeunes. Il y a des personnes qui sont encore jeunes, qui sont là, et qui peuvent vraiment prendre le relais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.